Uraov ! 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 J'ai beau ce vide ! J'ai beau ce vide ! J'ai beau ce vide ! Georges Cherovsky est né le 22 janvier 1902 à Toulchin en Ukraine. C'était mon grand-père. Je l'ai très peu connu et il est mort j'avais 6 ans, mais j'aurais bien aimé le connaître plus longtemps et davantage, parce qu'il aurait pu me raconter son extraordinaire histoire. Il est donc né en Ukraine, orphelin de père à 3 ans et il a vécu avec sa mère jusqu'à 16 ans. Puis il s'est engagé dans l'armée qui combattait les communistes en Russie. Il a dû fuir la Russie en 1918 car il était recherché par les communistes et il a dû tout laisser derrière lui, très jeune. Il n'a plus jamais revu sa mère, morte de maladie, suite à la famine organisée par Staline en Ukraine dans les années 30. A 18 ans, suite à la défaite des Russes blancs, il a été conduit en Tchécoslovaquie pour terminer ses études secondaires. Et en 1921, je crois, il est entré à l'école supérieure des mines à Prybram, en Tchécoslovaquie. Il a été reçu ingénieur en 1924 et il est parti en France. Après, il a travaillé en Afrique, au Congo et au Maroc. En 1933, il épouse Irène, ma grand-mère, et il part s'installer au Maroc, à Rabat, où ton grand-père et ses cinq frères et sœurs sont nés. Au Maroc, il exerçait le métier de géologue et il a rédigé, tu vois, en 1963, un lexique pétrographique qui est unique au monde. C'est celui que tu peux trouver dans notre bibliothèque. J'ai le souvenir de sa réserve toute slave. Il ne parlait pas beaucoup, tu vois, cette famille. Et je me souviens de ses yeux bleus clairs qui étaient magnifiques et très impressionnants. À la maison, on a gardé quelques-unes de ses pierres de sa collection. Et ces pierres nous accompagnent toujours, comme un souvenir et une transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.